Musique On accueille trois types de publics. Initialement, on est sur de la formation en alternance, en apprentissage, donc plutôt un public de jeunes âgés de 16 à 25 ans, 26 ans, qui sont sur des cursus de formation CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle et Master. Donc ça, c'est un premier type de public. Ensuite, des salariés d'entreprise qui viennent se former au métier de l'industrie, donc qui sont en poste et qui ont besoin de développer des compétences professionnelles par rapport aux évolutions des métiers. Et puis le troisième public qui est nouveau à la forme, c'est les demandeurs d'emploi, donc qui viennent se former sur des dispositifs de formation, les CQP. On fait également du contrat de professionnalisation. J'intègre ça à travers le public jaune et l'apprentissage, mais aussi on fait du contrat de professionnalisation sur des parcours qualifiants type CQPM. J'ai commencé mon parcours professionnel en faisant un BEP productique. Donc il y avait de l'usinage, tourneur fraiseur. Ensuite, j'ai fait un bac pro et suite à ça, je suis rentré dans la vie active. Mais je n'ai pas nécessairement fait d'usinage. Donc je suis resté plusieurs années comme ça, travaillant en industrie. Et suite à ça, j'ai voulu retourner un peu dans le tournage. Mais il s'avère que quand je me suis présenté au boîte intérim, la plupart des entreprises recherchaient des gens qui étaient capables de lire des programmes et de programmer aussi, chose que je savais faire avant. Mais depuis, comme j'ai passé 10 ans en entreprise, en industrie, sans programmer, sans trop faire de tour et tout, j'avais des lacunes. Donc le CQPM, au fait, il me permet de combler mes lacunes pour retrouver le niveau que j'avais avant, voire être encore plus voile. Moi aussi, je suis passé par un BEP productique mécanique. Et en fait, après, je suis rentré en entreprise. J'ai pris 10 ans d'expérience. Et par contre, le CQPM qu'on est en train de faire, là, c'est plus numérique, en fait. C'est plus dans le numérique. Et moi, je travaillais en conventionnel avant. Donc je prends de l'expérience aussi en apprenant les machines à commande numérique, en fait. C'est un très bon moyen d'avoir un contact direct avec les patrons. Et d'où ça amène une embauche plus directe. Donc il y a déjà une confiance qui arrive avec l'ouvrier et le patron, à savoir les capacités de l'ouvrier. Et aussi de faire évoluer l'ouvrier dans son domaine. Aujourd'hui, on ne peut pas rester limité dans ce qu'on fait, parce que tout évolue chaque jour. Donc on est amené à faire des formations telles que le CQPM pour pouvoir accéder à d'autres moyens plus élevés. On sera programmé, on sera réglé nos outils, on sera vraiment indépendant. On aura une certaine autonomie. Et donc, c'est vachement recherché, je pense, de nos jours dans ce domaine-là. Je suis ébéniste depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé en tant qu'ébéniste responsable d'atelier. Suite à un souci de santé, je ne peux plus exercer mon métier. C'est de là que je voulais repasser. J'ai besoin de toucher à la matière. Donc je me suis dit de partir d'une pièce brute à une pièce finie. Et je me suis dévié vers l'opérateur-régleur sur la machine à commande numérique, ce qui permet de nous travailler en bureau d'études, dessiner, programmer et passer sur la machine pour voir la pièce finie. Je suis issue de la chimie. Donc par rapport à là où j'étais, on va dire, je n'avais pas le choix. Et j'ai su tout simplement saisir l'opportunité de me reconvertir. J'ai tout simplement envie de nourrir l'appétence que j'ai. Et pour moi, c'est un plus. Le projet, c'est d'occuper un poste autant qu'opératrice à commande numérique. Et par la suite, évoluer bien sûr d'autres échelons. Ici, maintenant, je m'occupe de toutes ces formations en entreprise. Sachant que la mécanique, c'est la base de tout. Et ça, c'est pas anodin. Donc il y aura toujours du travail dans cette activité-là. Parce qu'il y a une demande forte. Aussi bien en automobile, aviation, marine, etc. J'apporte aux jeunes ma connaissance, les problèmes que j'ai rencontrés. Et tout ce qui concerne la mécanique de fabrication. Je fais des formations sur ce type de machine. C'est un entre-désinage en cinq axes. Ça nous permet de faire cette pièce-là. On la prend en première opération. On va faire cette partie-là. Ici, non, il n'y a pas de pièce là. Et après, on la resserre dans l'étau comme ça. Et la machine va nous permettre de tourner dans tous les sens. Pour faire toutes les autres opérations. Ce qui fait qu'on a une pièce qui va être tombée quasiment finie. Parce qu'avant, ça nécessitait qu'on n'avait pas ces machines-là. On va la reprendre dans ce sens-là. La prendre ici comme ça. La prendre comme ça. Donc ça nécessitait beaucoup de temps de montage et démontage. Et beaucoup de manutention. Le fait qu'on valide des compétences à travers ces CQPM-là, on va les valider sur les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les entreprises. Donc nous, organismes de formation, on va suivre ces évolutions technologiques. On va intégrer des matériels qui sont ceux utilisés par nos entreprises. Puisque les compétences qu'on nous demande de valider sont sur ces matériels-là. Donc nous, on a investi par exemple en usinage sur une commande 5 axes. Et donc ça va nous permettre de valider des compétences sur ce type de matériel. Qui correspond pleinement à ce que les candidats vivent ou vont vivre en entreprise. On vient de recevoir de nouvelles imprimantes 3D. Donc deux nouvelles qui sont sur les matériaux plastiques. D'ailleurs, différents matériaux qui sont associables. Et puis une imprimante 3D métal. Donc ça, sur notre centre de demande. Pour que ça soit pleinement intégré. Et ces imprimantes 3D, on est convaincus qu'elles vont complètement révolutionner les modes de fabrication. Et puisque ça nous offre des perspectives de fabrication qu'on n'avait pas avec les machines traditionnelles. Pour ma part, j'ai suivi des formations continues et en alternance dans le domaine de la conception. Beaucoup tout ce qui touche au bureau d'études, au bureau des méthodes et beaucoup à l'ingénierie aussi. Surtout dans le domaine mécanique. C'est une formation qui nous prépare à devenir technicien de maintenance. Surtout dans le domaine industriel. Tout ce qui touche à la mécanique, à l'électricité, aux pneumatiques, à l'hydraulique. Mais surtout énormément sur les systèmes automatisés et industriels. Pour moi, c'est un facteur de réussite. Parce qu'ici, j'ai appris vraiment des trucs au niveau que je n'avais jamais appris. Et puis en plus de cela, avec le stage que j'ai eu à faire à la SNCF, m'a apporté un plus encore. Je trouve qu'on est plutôt bien entouré au niveau du staff formation. Avec des professionnels, des anciens professionnels. On a une bonne idée des expériences qui nous attendent. Il y a une bonne pédagogie car ils ne savent pas trop faire la part des choses entre le théorique et la pratique. C'est un bon avantage comparé aux différentes formations que j'ai pu suivre. Que ce soit aussi bien en continu qu'en alternance. Un des premiers avantages du CQP, c'est qu'il n'est pas corrélé à une durée de formation. C'est-à-dire qu'on peut complètement adapter la durée de la formation en fonction de la rapidité à laquelle le candidat va valider ses compétences. Ou bien en fonction de ce qu'il a fait dans le passé. Donc pour un même CQP, on pourra avoir un candidat qui a un parcours de formation de 35, 40, 50 heures. Et un autre candidat qui aura besoin de 200, 300, 400 heures de formation pour valider les mêmes compétences. Autre avantage également, les diplômes éducation nationale, vous les passez à date fixe. Les examens en général, c'est juin, juillet. Donc quand vous avez raté une année, c'est automatiquement 12 mois plus tard. Le CQPM, il y a des jurys paritaires tous les mois. Donc tous les mois, on est en capacité de valider un CQPM. Les entreprises aussi sont de plus en plus friandes de CQP parce que les CQP répondent pleinement aux compétences recherchées par les entreprises et valident ces compétences-là. Donc derrière, on peut s'assurer qu'on aura quelqu'un de compétent par rapport aux besoins recherchés et qu'après, en termes de formation, on va accompagner en juste ce qu'il faut par rapport à la formation et aux besoins de l'entreprise et en fonction du positionnement du candidat. Ensuite, il y a aussi un intérêt pour l'entreprise, c'est qu'elle est partie prenante dans l'évaluation de ses compétences. Donc à travers chaque CQP, il y a une évaluation qui est réalisée par l'entreprise et qui va donner son avis sur la validation ou pas des compétences. Donc elle est complètement impliquée dans le processus de certification, ce qui est valorisant pour elle. Donc c'est aussi un point intéressant. C'est une formation qui est très bien, à mon avis, parce qu'on fait moitié entreprise, moitié à la forpe, enfin je ne sais pas à quel niveau, mais on fait l'entreprise. Et l'entreprise, on voit les problèmes qu'ils peuvent rencontrer chez eux directement. Ce que j'aime beaucoup avec ce CQPM, c'est que ça nous permet de toucher à plusieurs différentes technologies. C'est très varié, parce que de nos jours, surtout dans l'industrie, il n'y a pas qu'une seule technologie, il y a des appareils qui ont plusieurs. Donc ça nous donne des formations pour être préparés et à faire face à toutes ces possibilités. Nous avons à apprendre pas mal de choses en ce qui concerne la mécanique pneumatique, hydraulique, automatisme, pour approfondir, arriver aux besoins d'aujourd'hui. Il faut être plutôt universel. C'est ce qu'on fait ici, on approfondit, on approfondit plusieurs métiers et on est capable, après, cette CQPM, de faire la maintenance industrielle pratiquement en métallurgie ou n'importe quel domaine d'industrie. CQPM 137, c'est un équivalent de BTS, on peut dire que c'est le troisième niveau, alors c'est un équivalent d'un BTS, mais seulement qui est plutôt accourci. On met beaucoup de choses qu'on apprend en théorie en application. On touche beaucoup plus à l'équipement que ce que j'ai fait au Canada. Au Canada, j'ai fait une formation de deux ans, j'ai très peu plus touché aux machines. Ici, en moins de six mois, on touche déjà à ces machines-là, on apprend à dépanner des pannes. Il y a quelques années, il y a parlé de CQPM, même que ce soit aussi bien des entreprises, des candidats, de leur famille, il y avait peu d'impact, parce qu'on n'était pas sur des formations diplômantes. Aujourd'hui, avec l'évolution de la formation professionnelle dans les lycées, la suppression notamment des niveaux 5 ou la quasi-suppression des niveaux 5, les CAP, BEP, le bac en trois ans, les entreprises ne s'y retrouvent plus en termes de compétences professionnelles. Bien souvent, les candidats qui s'orientaient sur ces formations-là s'orientaient sur des cursus professionnels pour avoir plus de pratiques. Or, on voit que sur des diplômes de bac professionnel, la partie pratique est de moins en moins importante, où on prépare un examen, qui est le baccalauréat, mais finalement, on développe très peu de compétences professionnelles. Donc, le résultat fait que les CQPM qui, eux, restent vraiment sur la validation de compétences professionnelles, sont de plus en plus portés par les entreprises. Quand on écoute la SNCF, la RATP, ces entreprises-là qui, quelques années, refusaient d'entendre parler de CQP, aujourd'hui, sont complètement ouverts. J'ai, là, par exemple, un groupe de demandeurs d'emploi actuellement en formation. Ils sont 17 dans le groupe. 13 des 17 candidats ont été pris en stage par la SNCF en vue de les embaucher derrière sur un technicien de maintenance, donc un gros besoin de recrutement. Quand on écoute la RATP, ils disent la même chose. C'est qu'auparavant, on est recruté sur des bacs et qu'aujourd'hui, les bacs STI 2D ne leur donnent pas satisfaction. Donc, ils s'orientent aussi sur des cursus plus professionnalisants. Au jour d'aujourd'hui, avec les usines qui ferment et qu'on voit maintenant avec la mondialisation que tout entraîne de s'automatiser. Donc, je crois qu'avec la formation, on pourra avoir un emploi tout de suite. Je pense qu'on a beaucoup de possibilités derrière, sachant que, comme l'a dit mon ami, l'automatisation est quelque chose qui se démocratise. Par la recherche d'entreprises qu'on a fait pour les stages, on a pu aussi comprendre que beaucoup d'entreprises en dehors du domaine public cherchent énormément aussi de technicien de maintenance. Et c'est aussi bien en France qu'en Europe. Et moi, je trouve, enfin, moi j'ai tendance à penser que plus tard, après la formation, la possibilité de trouver un travail sera plutôt positive. J'ai fait deux périodes de stages et mon dernier stage a abouti à une proposition, effectivement, de gérant d'atelier, de personnel, et travailler en collaboration bureau d'études et atelier. On a notre langage mécanique. On peut travailler partout dans le monde, en fait, avec ce métier-là. Le côté positif, après cette formation, c'est que ça débouche, en fait, sur un CDI. D'ailleurs, ce que nous recherchons tous ici, c'est le point positif du CQPM. Actuellement, je suis en poste, en CDI, et tout simplement, c'est dans le but d'évoluer. Mais je suis déjà embauchée. Dans nos secteurs d'activité, on a plutôt tendance à manquer de professionnels. À partir du moment, ce qui est le plus important, c'est les compétences que les personnes développent. Après, qu'ils appliquent leurs compétences dans la métallurgie, dans la chimie, l'agroalimentaire, le textile ou n'importe quel secteur d'activité, peu importe. Nous, on le voit aujourd'hui sur l'apprentissage où nos clients ne sont pas que la métallurgie puisqu'on a un bon nombre d'apprentis qui sont dans des entreprises très diverses et variées. On va passer, je vous ai cité la SNCF, RATP, on peut parler des musées qui accueillent des apprentis, on peut parler des grands hôtels parisiens qui accueillent nos maintenanciers, on peut parler des ministères qui accueillent aussi des apprentis, la préfecture de police, les métiers techniques et industriels sont présents partout et donc intéressent tout le monde. Les CQPM qui sont en métallurgie, c'est pareil, on va retrouver des compétences dans tous les secteurs d'activité. Le CQPM, il est vraiment important pour les gens qui veulent se reconvertir dans plusieurs métiers, différents secteurs et c'est vraiment un très bon moyen d'évoluer dans plusieurs domaines, quel que soit l'âge et pour tous ceux qui veulent se reconvertir. Surtout, il faut encourager la formation dans les milieux actifs, c'est-à-dire il faut plutôt favoriser la pratique plus que la théorie et le CQPM, c'est l'occasion idéale pour former les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada